Nous sommes en pleine COP24. Je vous le disais dans les titres, notre rubrique Conso Tendance intéresse ce soir à un phénomène qui passe quasi inaperçu. Et pourtant avec notre smartphone ou notre ordinateur, on pollue la planète. Chaque année, la facture énergétique du monde numérique augmente de 8%. Des spécialistes s'en inquiètent. Pour eux, il est urgent de mettre en pratique des solutions qui existent. Le reportage de Federico Nicotra et Marc Savignon. Il y a 5 ans, l'activité de l'informatique et d'Internet polluait autant que l'ensemble du transport aérien. Dans quelques années, en 2025, ce sera autant que le transport routier mondial. La consommation d'énergie, c'est la face cachée du monde numérique. Aujourd'hui, Internet consomme 10% de l'énergie mondiale. Un tiers de cette énergie est absorbée par les ordinateurs, un tiers par les réseaux et un tiers par les serveurs qui stockent les données. Il existe une centaine de ces serveurs en France. Celui-ci, à Grenoble, est recouvert de panneaux solaires. Conscient du problème, son propriétaire a investi dans l'économie d'énergie. Ce qu'on souhaitait, c'était faire en sorte de consommer moins d'énergie pour dépenser moins. Et puis, il y avait une deuxième idée, c'était l'empreinte carbone et d'être un industriel éthique et d'arriver à traiter cette chaîne d'énergie du mieux qui soit. À l'intérieur du bâtiment, des milliers de serveurs stockent toutes ces informations que nous utilisons chaque jour. Ici, 25 millions de personnes se connectent chaque année. Mais l'électronique dissipe énormément de chaleur et il faut la refroidir. Alors, pour économiser de l'énergie, on utilise la géothermie. On va puiser de l'eau fraîche dans la nappe phréatique qui est sous terre. Puis cette eau va refroidir les serveurs à travers cette tuyauterie. Et enfin, finalement, une fois réchauffée, on la rejette à nouveau dans la nappe phréatique. Pour éviter de tels efforts, il existe un moyen plus efficace, réduire la consommation. Dans ce laboratoire lyonnais, c'est la mission de ces chercheurs. Grâce à leur machine unique au monde, ils peuvent directement contrôler l'activité des serveurs. Là, vous l'entendez, la consommation électrique, vous entendez les ventilateurs, vous entendez le refroidissement. Ça fait partie de la consommation électrique de ces grands centres. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ainsi, on peut facilement réduire la consommation en modifiant le logiciel de gestion des serveurs. Ici, c'est juste qu'on a modifié un paramètre et on peut voir qu'on gagne de l'énergie ici. Un gain de 40% d'électricité. L'autre grand consommateur d'énergie, c'est le réseau. Ces milliers de kilomètres de câbles qui nous relient au serveur pourraient être gérés de façon beaucoup plus efficace. Par exemple, les réseaux de l'Internet sont surdimensionnés. Ils sont allumés en permanence et consomment une électricité considérable. Ils ne sont pas du tout adaptés à l'usage qui en est fait. Donc on va pouvoir adapter ces réseaux en éteignant des morceaux du réseau, en éteignant des brins du réseau, pour réduire leur consommation en fonction de l'usage. Pour aller plus loin, ces chercheurs ont développé l'Internet du futur. Green Touch qui consomme mille fois moins d'énergie. Pour son développement, il faudrait changer de matériel. Un effort que l'industrie n'est pas encore prête à réaliser.